Plus de 6 000 personnes ont perdu leur maison à la suite des inondations à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Des fortes pluies ont provoqué le débordement de la rivière Oubangui la semaine dernière, plongeant des habitants dans une situation inconfortable. Cela fait une semaine que nous souffrons, nos maisons sont inondées, nous sommes en très mauvais état, nous ne savons pas où aller, c'est déplorable. Et nous voulons que le président vienne voir par lui-même parce que nous vivons vraiment mal. Et les enfants sont dans l'eau comme vous pouvez le voir. Oubangui a déplacé les niveaux, ça a rentré dans le quartier, ça a inondé tout le monde. Il y a des maisons écoulées que vous ne pouvez même pas arriver à voir là où les maisons sont écoulées parce que c'est au milieu de l'eau. Moi-même je suis inondé, ma maison est dans l'eau. Tosa Benza, un député local, craint que l'utilisation de latrine informelle dans le voisinage n'entraîne une grave crise sanitaire. Lorsqu'il n'y a pas d'assainissement collectif, on a ce qu'on appelle des assainissements individuels. Et l'assainissement individuel n'est pas réglementé non plus. Donc on a le risque de contamination des déchets avec les nappes tuéatiques, mais avec les puits dans lesquels la population prend de l'eau pour pouvoir se satisfaire à ses besoins. Donc ce risque de maladie est très élevé. La République centrafricaine est en tête de l'indice de vulnérabilité au changement climatique. Elle est également répertoriée comme la plus exposée aux risques d'inondations.